Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour vous faire une petite présentation sur la dernière palette que j'ai achetée. Donc c'est la backtalk de Urban Decay. Je suis allée l'autre jour chez Sephora, j'avais pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. Après j'avais reçu le message comme quoi il y avait le moins 25% etc. Mais voilà je partais pas forcément pour m'acheter une palette ou quoi que ce soit. Mais dès que je suis rentrée chez Sephora, waouh j'ai vu la palette et j'ai dit elle est trop belle. Elle est trop belle et en premier lieu ce qui m'avait vraiment plu c'était le rouge à lèvres. Je me suis arrêtée donc c'était sur ces petits rouges à lèvres là. Donc c'était celui-ci et c'était donc celui qui fait partie de la collection backtalk et c'est justement eh ben le rouge à lèvres backtalk. Voilà qui est comme ça, qui est super joli. Ils avaient le gloss, le rouge à lèvres donc c'est un mat et le le rouge à lèvres liquide mat. Et c'est vrai que quand j'ai vu la palette au dessus j'ai dit waouh elle est magnifique etc. Les couleurs c'est top, c'est vraiment la tendance. Voilà c'était vraiment la tendance. Et bah j'ai trouvé assez sympa en fait le fait de faire une palette avec d'un côté les comment s'appelle, les fards à paupières. voilà donc ça ce sont les couleurs. Et de l'autre côté les blushs. Alors il y a deux blushs et deux highlighters. Le miroir du milieu qu'on peut retirer donc c'est assez sympa. Par contre après voilà si vous enlevez le miroir vous fermez plus la palette. Donc voilà mais bon c'est un détail. La palette est quand même assez lourde du fait qu'il y ait tout ça à l'intérieur, qu'il y ait le miroir etc. Donc elle est assez épaisse. Mais enfin voilà les couleurs comme ça, rose, noire, c'est le rose poudré que j'adore. Donc c'est vrai que je l'ai acheté sur un coup de coeur. Après je me suis dit bon bah j'ai le 25% donc voilà. Je l'ai swatché mais alors plus rapide c'était pas possible. Donc j'ai décidé de l'acheter. Je l'ai donc utilisé dès le lendemain. Et comment vous dire, je vous fais les swatchs, le tuto et on en parle après. Je commence avec la couleur backtalk. Celle-ci. Et je viens la mettre en creux de paupière. Elle est jolie mais comme vous le voyez, elle a pas une pigmentation de dingue. C'est pigmenté mais sans plus. Je viens prendre ensuite la couleur shade et je viens la placer au coin externe. Donc là je l'ai prise avec un pinceau estompeur et sans fixateur. Là de l'autre côté je vais tester un peu l'intensité avec le pinceau plat et le fixateur. C'est nettement plus pigmenté. De toute façon les couleurs irisé avec le fixateur forcément. On peut jouer sur les deux tableaux si on le veut plus marqué ou pas. Donc bon pour les couleurs irisé ça va. Je vais faire pareil sur l'autre oeil. Je viens prendre la couleur WTF, je ne vous dirai peut-être pas le nom avec le même pinceau. Et je viens intensifier le point externe. Et je le remonte dans le creux. Je viens intensifier avec le 180. Toujours avec le même pinceau. Je vais le mouiller parce que... Je ne vois pas grand chose. Je le mets vraiment sur le coin en forme de V. et je viens reprendre la couleur shade, donc la violine. Avec le spray, je dégrade. Je reprends mon premier pinceau avec la couleur Backtalk et je rajoute dans le creux de paupière. Je prends la couleur 3 sheet, donc celle-ci qui est la couleur claire. Je viens la déposer sous l'arcade sourcilière. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je viens prendre... Alors, j'hésite entre les deux couleurs. Entre la barre et la curve. Donc, entre ces deux teintes-là. Je vais prendre la couleur Barre. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je viens la mouiller. Et je redégrade avec le violine, donc qui est le shade. Voilà. Donc, comme vous le constatez, cette couleur claire, donc la couleur Baire. Alors, si on veut un maquillage léger, ça passe. Par contre, alors il faut bien, bien en prendre sur le pinceau et l'humidifier avec le spray. Sinon, on ne voit rien du tout. Rien du tout. Là, je trouve que ça va. On va dire que pour la journée, ça ira. Je viens faire mon rat de cil inférieur. Pour ça, je prends donc la couleur Backtalk et la couleur Shade. C'est de là. Et pour le coin interne, je vais prendre un des deux highlighters. Donc, je vais prendre celui-ci, le plus clair, qui est le Party Full. C'est vraiment un highlight très discret. Donc, je vais l'humidifier. Ça va déjà un peu mieux en l'humidifiant. Et je remets un peu sous l'arcade sourcilière. Je mets le mascara et je reviens tout de suite. Voilà ce que ça donne avec le mascara. Je vais passer au teint. Donc, pour ça, je vais prendre le blush Double Take. Je vais prendre celui-ci. Ils sont très poudreux. Au niveau pigmentation, ça va. Ce n'est pas folichon, folichon. Mais bon, pour un blush, ça suffit. Il n'y a pas besoin de ressembler à des poupées russes. Donc, ça va. Ça va. Bon, vous voyez, je reprends quand même plusieurs fois. La couleur est jolie. La couleur, j'aime bien. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, par contre, je vais vous montrer. Il est poudreux. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Mais c'est poudreux. Pour l'highlight, je vais prendre l'autre, du coup, le low-key. Vu que... Donc, je vais prendre celui-ci. Vu que celui-ci, je l'ai utilisé pour mon coin interne des yeux. Comme ça, on va les essayer. Je n'ai même pas l'impression qu'il y ait quelque chose sur le pinceau. mais la texture est... Ce n'est pas poudre. Ce n'est pas crème. C'est... Bizarre. Je ne sais pas. Euh, ouais. Alors, là, je le frotte. Je suis vraiment comme ça. Je vais vous montrer. Je suis comme ça dedans, hein. Pour le frotter. Et ça ne prend pas grand, grand de matière. Ça peut être joli. Alors, c'est très discret, en fait. C'est un highlight très discret. Donc, vous savez que moi, j'aime bien ce qui est un peu plus voyant. Je vais humidifier le pinceau. Moi, je dois vraiment, vraiment frotter le pinceau pour avoir quelque chose. C'est... Voilà. Ou alors, humidifier le pinceau. Voilà. Donc, j'ai dû repasser... Enfin, j'ai vraiment dû frotter sur le... Sur la palette. Donc, euh... Bon. Après, poser, c'est joli. Poser, c'est joli. Je vais finir le make-up, hein, avec le rouge à lèvres. On n'oublie pas le fixateur. À la fin. Et voilà ce que ça donne. Alors, moi, cette palette, euh... Backtalk. Euh... Comme je vous ai dit, euh... Je l'ai acheté vraiment sur un coup de coeur. Vraiment, je l'ai vu. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. Maintenant, c'est la deuxième utilisation que j'en fais. Euh... Je suis assez mitigée. Je ne suis pas convaincue de cette palette. Parce que, euh... Alors, les fards, en les regardant, comme ça, ils sont très jolis. Niveau pigmentation, pour une palette comme ça, franchement, j'aurais espéré plus. Voilà. Euh... J'ai les deux couleurs, euh... Bare et Curve. Donc, euh... C'est deux-là. Si on ne les utilise pas à humidifier, euh... Elles servent à rien. Clairement, elles ne servent à rien. Elles ne sont pas pigmentées. Euh... Franchement, très, très déçue de ces deux couleurs. Là, maintenant, euh... Je viens de l'appliquer avec le spray. Mais bon, j'ai quand même dû bien frotter sur la couleur. En prendre une bonne quantité sur le pinceau. Et, euh... L'humidifier pour avoir, euh... Ce résultat-là. Qui, personnellement, pour moi, c'est quand même quelque chose de discret. Alors, après, voilà. Ceux qui aiment le maquillage discret, ça va très bien. Moi, c'est vrai que là, ça va. Mais des fois, j'aime bien avoir un peu plus d'intensité. C'est pas avec ces deux couleurs que je vais avoir l'intensité. Euh... Les autres fards qui sont irisés. Donc, ceux-ci, comme ça, ça va. Même celui-ci, euh... Mais, il faut les humidifier aussi pour avoir la bonne intensité. Euh... Sinon, ils se travaillent assez bien. Mais, euh... Ouais. Pour une palette de ce prix-là, de cette marque-là, personnellement, moi, j'en suis déçue. Voilà. C'est pas le gros, euh... Ouais. Niveau packaging, niveau couleurs, c'est super. Mais niveau utilisation... Euh... Non. Non. Personnellement, pour moi, elle ne vaut pas son prix. Euh... Après, c'est une bonne idée d'avoir mis un côté fard à paupières, un côté blush et highlight. Mais, comme vous avez constaté, le blush... Les blushs, ça va. Ils sont jolis. Euh... Après, bon, les blushs, ils n'ont pas besoin d'avoir une grosse, grosse pigmentation. Parce que sinon, ça fait vite poupées russes. Donc, euh... Les couleurs sont sympas. Pigmentation, ça va. Enfin, je... Les blushs, ça va. Euh... Euh... Parce que je l'ai humidifié. Parce que, comme je vous ai montré, j'ai frotté, 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 frotté. Enfin, non. Non. Euh... Non, pour moi, elle ne vaut pas son prix. Voilà. Je suis désolée, mais pour moi, elle ne vaut pas son prix. Euh... Donc, elle était à 56 euros. Bon, j'ai eu le moins 25%. Mais non, en fait. Non. Moi, quand j'achète une palette à ce prix-là, j'attends beaucoup plus, en fait, de la pigmentation. Euh... Voilà. C'est surtout la pigmentation, en fait. Parce que les couleurs pourraient être très jolies. Mais au niveau pigmentation, euh... Pour moi, il manque de pigmentation. Donc, euh... Non. Ça ne vaut pas son prix. Euh... Il y a des palettes, comme vous le constatez, euh... Euh... Voilà. Je reviens dessus sur Makeup Revolution. Euh... Qui sont 5 fois moins chères. Mais, euh... De meilleure qualité. Donc, euh... Je reste un peu sur ma faim avec cette palette. Je l'utiliserai. C'est quand même ma deuxième déception. Euh... Sur la marque Urban Decay. Donc, euh... Voilà. La première était les, euh... Les... La palette Daylighter que j'avais présentée dans mon haul de Noël, hein. Pour, euh... Les cadeaux de Noël. Euh... Donc, pas pigmentée du tout. Enfin, c'était une catastrophe. Euh... Celle-ci, elle n'est pas à ce point-là. Mais, euh... Franchement, ouais. J'en suis déçue. Donc, euh... Moi, je... 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 Je sais pas si je pourrais vous la recommander. Personnellement, je ne pense pas. Voilà. Moi, je suis sincère. Voilà. Je vous le dis, hein. Je... Je... Voilà. Il y a d'autres palettes sur le marché, euh... Qui valent... Qui valent mieux que ça. Après, le résultat, euh... Comme ça, est joli. Mais, euh... Il manque... Voilà. La pigmentation par rapport à la marque et par rapport au prix. Euh... La pigmentation manque. C'est tout. C'est... Voilà. C'est comme ça. Eh bien, écoutez, euh... Moi, j'ai terminé pour, euh... Cette... Cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez testé cette... Cette palette. Euh... Qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis, euh... Eh bien, moi, je vous dis, euh... A très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, euh... De partager la vidéo si vous l'avez, euh... Aimé. Et puis, euh... On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous. Bye. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501